Symbole du triomphe de la nature sur l'univers, ce sapin conifère fait partie des 28 montages floraux de cette exposition. Orchidées, murs en fleurs ou encore forêts de cadeaux, ces différents montages ont été réalisés par les 22 sections du pays que comprend Herbephas, une SBL d'amateurs passionnés par l'art floral. Ce projet qui au départ était quand même interpellant vu l'endroit, l'endroit quand même qui était énorme, c'était grand, ça nous paraissait grand. Donc il nous fallait quelque chose qui allait remplir cet espace. Nous n'avions aucune idée, mais nous avons commencé à parler de l'éco-responsable et nous avons voulu prendre le maximum de végétaux qui se trouvent dans la nature. Par exemple, les grandes tiges se trouvent le long des autoroutes. Cette exposition se veut pluridisciplinaire, des conférences sont également organisées, une belle occasion pour en savoir plus sur ce lieu emblématique rempli d'histoire. Pour le moment, je suis sous le charme de la conférence que j'ai entendue il y a 13 heures et qui m'a fait découvrir l'histoire de la basilique. Et j'ai envie maintenant d'y revenir, me promener, de mieux regarder. En marge de cette exposition, le visiteur pourra aussi passer la porte d'un des musées permanents de la basilique. Il y a le musée des Sœurs Noires aussi avec un magnifique décor fait par des Bruxellois, mais aussi une exposition de l'orfèvre joaillier Hollemans, qui lui est très connu dans la basilique parce que c'est un de nos gros artistes. A l'heure actuelle, l'exposition qui se tient jusqu'au 27 novembre prochain compte déjà plus de 600 réservations. Merci. Merci.